Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne FreddyGall1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique sur l'environnement Windows. Je vais vous montrer les différentes opérations que l'on peut effectuer sur un dossier. J'ai un dossier qui est ouvert ici. Vous voyez donc ici le chemin d'accès pour y accéder, bien sûr. Vous pouvez faire différentes opérations. Déjà en haut à droite, vous voyez le signe moins, vous pouvez réduire, cliquer sur le signe moins. Et la fenêtre est réduite et elle se retrouve normalement dans la barre des tâches. Il vous suffit de réappuyer dessus pour voir de nouveau apparaître, donc, votre dossier. Vous voyez, vous avez aussi le bouton agrandir, lorsqu'on clique dessus, vous êtes en plein écran sur votre dossier. Et vous voyez que l'icône a changé et se nomme niveau inférieur. Donc, on va aller cliquer dessus et on se retrouve à un niveau inférieur. Vous pouvez aussi fermer, mais nous le verrons plus tard. Par le biais du clic droit de la souris, donc, je vais effectuer un clic avec le bouton droit de la souris, vous avez, pardon, un petit menu contextuel, Ici, restaurer et griser par défaut, car pour restaurer un dossier ou un fichier, il faut qu'il ait été préalablement supprimé. Et si vous êtes, par exemple, dans la corbeille et que vous voyez votre dossier et que vous effectuez un clic droit, vous aurez la possibilité de choisir restaurer en effectuant un clic droit de la souris dessus pour faire revenir le dossier à l'endroit où il était auparavant. Vous pouvez déplacer, et là, vous voyez une quadruple flèche qui apparaît, et vous pouvez donc déplacer votre dossier, mais vous pouvez tout aussi bien le déplacer en effectuant un clic gauche de la souris maintenue, comme ceci, et vous déplacer. Par le biais du menu contextuel, donc par le clic droit de la souris, vous pouvez également réduire ce que nous avons vu tout à l'heure, ce qui aura le même effet que tout à l'heure. De nouveau, clic droit, vous pouvez agrandir. Maintenant, si je fais de nouveau clic droit, pardon, agrandir devient grisé, car on ne peut plus agrandir. Donc, il vous faut passer par l'icône, ici, de niveau inférieur que nous avons vu tout à l'heure. Enfin, pour fermer, que nous avons vu tout à l'heure, vous avez la possibilité, donc, d'appuyer sur la croix lorsque vous voyez qu'elle est entourée de rouge, ou alors, vous faites un clic droit de la souris pour accéder au menu contextuel, et vous voyez, fermé, avec son raccourci clavier, touche ALT maintenue plus F4. La touche F4 du clavier se trouve tout en haut du clavier, juste au-dessus de la touche 5. Maintenant, il peut y avoir un cas particulier, par exemple, je vais me mettre en niveau inférieur, et, par exemple, j'ai déplacé l'image, pardon, pas l'image, le dossier, et je ne vois pas les icônes, les trois petites icônes qui me permettent de réduire, d'agrandir, ou de fermer la fenêtre. Eh bien, ce n'est pas grave, car, comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous pouvons déplacer, c'est-à-dire, par le biais d'un clic gauche que vous maintenez, vous pouvez déplacer la fenêtre, et vous verrez, donc, les trois icônes qui vous permettent de réduire, d'agrandir, et de fermer la fenêtre. Vous avez également des icônes, ici, pour pouvoir créer un nouveau dossier, et vous voyez, donc, sur ces opérations de nouveau dossier, que l'on peut créer un nouveau dossier, soit en cliquant ici, soit, en faisant le raccourci touche contrôle, plus la touche majuscule, plus haine, ou alors, à l'endroit où vous voulez créer un dossier, vous pouvez utiliser le menu contextuel de la souris, c'est-à-dire, clic droit de la souris, nouveau dossier. Vous avez, donc, l'icône de nouveau dossier, ici. ici, vous pouvez aller dans les propriétés de l'élément sélectionné, ou alors, vous utilisez la combinaison de touches touche alt plus la touche entrée, et vous avez, donc, ici, les propriétés du dossier du dossier originals de Screenpresso, qui est un logiciel gratuit de capture, d'image, entre autres. Il est en lecture seul, et il s'applique uniquement au fichier du dossier. Vous voyez sa taille, donc, pour le moment, il n'y a rien dedans, il est vide. Contenu, zéro fichier, zéro dossier, zéro octet, taille sur le disque, taille, zéro octet. Vous avez son emplacement complet, pour le retrouver. Ça, c'est l'onglet général, et vous pouvez aller dans avancer, dans attributs, et vous pouvez, donc, archiver ce dossier, si vous le désirez, ou compresser le contenu pour libérer de l'espace disque, mais ceci est utilisé peu fréquemment. Vous avez Partage, et pour le moment, le chemin réseau est non partagé, et vous pourrez, si vous le désirez, effectuer un partage, vous pouvez, voir aussi, que, vous pouvez, donc, faire des protections par le mot de passe, donc, on va voir, on va partager ce dossier, par exemple, et là, on a le nom de partage, on peut mettre un commentaire, on va aller dans autorisation, pour le moment, tout le monde est autorisé, et là, vous pouvez aller agir sur les autorisations, ici, l'autorisation n'agit que pour la lecture, vous n'avez pas d'autorisation pour la modification ou le contrôle total, et vous pouvez refuser avec les cases à cocher qui se trouvent à côté. Si on clique sur ajouter, ici, on peut sélectionner le type de cet objet, voilà, donc, on a les types d'objets qui apparaissent, ici, on va annuler, on a l'emplacement, c'est le nom de l'ordinateur, on peut entrer les noms des objets à sélectionner, alors, on va aller vérifier les noms, là, on va cliquer sur avancer, et on peut donc, ici, aller rechercher avec des noms, ici, que vous pourrez mettre, ça, c'est pour sélectionner des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs, donc, ça, pour ça, il faudra au préalablement que vous ayez créé des groupes d'utilisateurs pour pouvoir les taper et ensuite valider avec OK, donc, ça, c'est pour les autorisations, on peut fermer cette fenêtre, on peut limiter le nombre d'utilisateurs simultanés à 20 par défaut, mais on peut aller, donc, mettre moins ou plus et non, ça s'arrête à 20, donc, le nombre maximum d'utilisateurs est de 20. Pour toute modification apportée, il faudra appliquer, puis valider avec OK. vous avez sécurité et là, donc, vous allez pouvoir voir les différents groupes d'utilisateurs qui sont présents sur l'ordinateur avec les autorisations. Ici, tout est autorisé, sauf les autorisations spéciales. il n'y a pas de refus. On peut aller sur version précédente, aucune version précédente n'est disponible, donc, c'est bon. Dans personnaliser, on peut voir quel type de dossier on peut utiliser, donc, optimiser pour les éléments généraux. On va voir ce qu'il y a aussi pour documents, images, musiques, vidéos. Vous pouvez donc choisir le fichier à afficher sur l'icône de ce dossier. Par exemple, si vous voulez le personnaliser, vous allez choisir un fichier. Donc, on attend et on peut aller choisir un fichier parmi ceux qui sont présents dans notre ordinateur. On va essayer de prendre une image. Peu importe, on va prendre ça, ouvrir, on va appliquer, OK. Si je fais Screenpresso original, je vois pourtant qu'ici, une image apparaît dedans, mais ce n'est pas grave, je vais vous montrer comment on peut personnaliser encore. Donc, je retourne dans les propriétés, dans personnaliser, on va changer l'icône tout simplement. Et là, vous pouvez aller changer l'icône d'Originals. On va prendre ceci, par exemple. Et vous avez donc son nom. on clique sur OK. Automatiquement, l'icône apparaît, on applique et OK. Lorsqu'on revient là, on voit que l'icône a changé. maintenant, si je vais de nouveau sur ce dossier, je fais ouvrir, je retourne sur cette icône de propriété, Alt entrée, je vais sur personnaliser, je vais sur changer l'icône et je peux reprendre celui qui était par défaut, c'est-à-dire celui-ci. Donc, il faudra bien, au préalable, si vous voulez retrouver l'icône originelle, la visualiser dans les icônes de la liste qui figure ici. On va cliquer sur OK. Automatiquement, dans la visualisation, vous voyez que l'icône a changé, vous appliquez et vous appuyez sur OK. Enfin, ici, avec le point d'interrogation, vous retrouvez ce qui se passe dans le menu contextuel de la souris par le biais du clic droit et vous retrouvez les six opérations possibles sur les dossiers. Nous avons vu, donc, dans ce didacticiel, les principales opérations qui sont donc possibles d'effectuer d'effectuer sur un dossier. Je vous souhaite bon courage pour pouvoir donc faire la même chose ou pour vous aider pour l'utilisation des dossiers, c'est à vous.